... Alors aujourd'hui, pour ce qui est de l'espace mosaïque d'un bonjour d'Algérie, on va parler de cette exposition collective qui a eu lieu à la galerie d'art Tevest. C'est à Kouba, à l'occasion de la réouverture de cette galerie d'art. Restez longtemps fermé, Nesiva ? Oui, alors ça, c'était le grand jour pour Farida Khalichi. Qu'on salue si elle nous regarde ce matin, qui a été parmi les premières galeristes au féminin, qui a ouvert sa galerie en 1998 et qui a connu ses beaux jours aussi. J'ai eu à couvrir pas mal d'événements dans cette galerie qui a accueilli de grands noms de la peinture algérienne. Et à chaque fois, il y avait aussi des rencontres littéraires, donc littérature, arts plastiques. Et là, pendant quelques temps, pour des raisons familiales, des raisons de santé, elle a dû fermer la galerie pendant quelques temps. Pas fermée peut-être complètement, elle nous l'a dit dans le reportage, que vous allez voir dans un petit moment. Mais il n'y avait pas de vernissage. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas eu à couvrir d'événements pendant bien des années. Donc, quand elle m'a appelée, elle m'a dit qu'il y avait la réouverture. Donc, c'était vraiment, j'étais très heureuse. Et les artistes, encore plus. Parce que les espaces, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Les quelques galeries qui fonctionnent, publiques ou privées, ça ne court pas les rues. Et finalement, c'était vraiment au grand bonheur des artistes. Et la famille des artistes était réunie ce jour-là. J'ai assisté au vernissage. Donc, une expo, c'était pour marquer la réouverture, pour marquer l'événement. Elle a invité, donc, des artistes, des anciens de la galerie, d'autres qui n'ont jamais exposé dans sa galerie. Il y avait des artistes, quand même, la plupart qui sont connus sur la scène artistique algérienne. Il y avait une toute jeune artiste haïtziienne. On a eu l'occasion d'en parler dans les rubriques précédentes, de cette jeune artiste, jeune talent, qui est en train d'émerger, Amina Haïtziienne, qui est en train d'émerger sur la scène artistique algérienne. Et cette exposition, donc, a regroupé Saleha Imekras, qui est artiste, peintre et poète. Il y a eu Faisal Djabali, il y a eu aussi Amina, donc Amina Haïtziienne, on vient d'en parler. Mounia Halimi Fernani, Barti, Jahida Ouadef et Omar Khital. Et ça s'est traduit par une exposition, je dirais, très contrastée, au style varié. Il y en avait un petit peu pour tous les goûts. Voilà, on va regarder. On va regarder, sans plus tarder, l'exposition, découvrir le reportage, l'exposition à travers le reportage, que j'ai eu à réaliser en début de semaine, samedi. Et c'est signé, donc, ce matin, Nesiba Jadir. Merci, Aïda. Merci à vous, surveillante. On va regarder le reportage. À une heure du vernissage, tout est fin prêt. On n'attend plus que les invités. Dans la première salle d'exposition, Saleha Khalifi jette un dernier regard sur les cimèzes. Des cimèzes, sur lesquelles sont accrochées les oeuvres du collectif exposant. Je suis contente de reprendre. Ça me manquait aussi. Même si la galerie n'a jamais cessé de travailler. C'est juste pour des raisons familiales, des raisons de santé. Je n'organisais plus de vernissage. C'était presque impossible pour moi. Mais les fidèles, les amis de la galerie, ceux qui connaissaient, on prend des visites, des artistes qui laissaient leur tableau. C'est-à-dire qu'on travaille au ralenti, mais on travaille. On n'a jamais vraiment cessé la galerie. J'ai envie de dire que même la littérature, en fait, l'écrit, le poème, le roman, il est dans cet esprit de la galerie de Thévese. Le romancier, en général, il peint, il n'écrit pas. Quand il y a le bon style, quand il y a le style poétique, c'est quelqu'un qui raconte par des mots, comme le peintre qui raconte par les mouvements de sa main. En fait, l'écrivain, voilà comment Farida Benia, Farida Benia, voilà, Farid Benia, mais Farida Khalifi, aussi qui sont deux galeristes qui font beaucoup pour la littérature et l'exposition collective, arrivent toujours à coller les arts plastiques aux lettres. Donc voilà un petit peu ma participation, en tout cas, dans cette exposition. Dans cet espace, l'ambiance est aux couleurs. Des couleurs étudiées, des couleurs travaillées savamment par les artistes. Dans ce champ thématique et créatif, bien des émotions à partager. À partager face à des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres signées par des artistes au parcours riche et rythmé par de nombreuses expositions. Je suis bien contente d'y participer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas participé dans les expos collectifs. Ça me permet de partager des moments avec les autres artistes. Ça me permet aussi de voir le public des autres artistes. C'est important parce qu'on peut voir... Souvent, quand on fait une exposition personnelle, souvent, on a un autre public qui vient spécialement le voir. Mais quand on participe dans une expo collectif, je pense que c'est bien aussi parce que ça permet aux autres publics de voir, de se rapprocher, de découvrir l'artiste et de se rapprocher de d'autres sensibilités. Et c'est bien toujours de sensibiliser. Mon travail, c'est toujours un travail qui invite aux rêves, aux beaux. J'espère que l'Algérie sera toujours belle et toujours épanouie. J'ai présenté quatre toiles, deux à langue de Chine et deux à l'huile. C'est toujours dans le sillage du surréalisme, donc des sujets qui touchent à la psychologie, à la sociologie et socio-culturelle de notre société. Voilà. J'ai exposé ici en 1998. Ça fait bien longtemps que j'ai exposé dans cette salle collective. C'est un grand bonheur, de bons souvenirs qui reviennent dans la mémoire. Dans la deuxième salle de la Galerie Téveste, d'autres émotions à partager. À chacun son mode d'expression, son support et ses matériaux de travail. Guidés par leur ferveur artistique, ils laissent libre cours à leur créativité. Ces artistes ont en commun de la passion pour l'art. Un art en mouvement, avec en toile de fond, une gestuelle et une symbolique en action. Je suis venue avec des tableaux. Mes tableaux s'intitulent « Mes arbres ». Je ne peux pas dire autre que parce que j'ai toujours travaillé sur l'arbre. L'arbre m'a toujours poursuivi peut-être, ou m'habite. Je l'ai toujours écrit et c'est comme ça que j'aime évoquer mon travail artistique. C'est-à-dire que comme j'écris de la poésie, je suis aussi quelqu'un qui écrit l'arbre. Donc je l'écris à la plume. L'arbre a toujours été mon, on va dire, mon sujet. Mais c'est un sujet, on va dire, que je ne l'ai pas choisi. Je pense que l'arbre est venu vers moi. C'est pour ça que je le travaille ainsi. Voilà, donc j'aime à dire j'écris l'arbre parce que je le fais à l'encre et à la plume. Au gré des inspirations des uns et des autres, des coups de cœur dans l'air du temps. Chacune de ces œuvres d'art raconte son histoire. Dans l'harmonie des formes et des couleurs, un univers intérieur et des ressentis. Des ressentis qui en disent long sur la sensibilité des uns et des autres dans cette galerie d'art. Une galerie qui ouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle aventure artistique. On est toujours heureux de retrouver notre public, de retrouver parce que ma peinture existe à Alger. et en Algérie. Donc, simplement, la diffusion est très difficile. Il y a un manque de lieux flagrants, de très beaux et très bel espace enfermés pour des raisons, encore une fois, économiques. et voilà, espérons que la réouverture de Téveste et porteuse de 2020 va être une année peut-être positive. Parce qu'on commence à être fatigué. On travaille toujours, même si on est fatigué. C'est des moments qui nous poussent à travailler. Mais travailler pour garder les travaux chez nous, les peintures chez nous, les stocker à la maison, ce n'est pas du tout un artiste. Donc, n'importe quel domaine, musical, théâtre, littérature, tout aussi, son produit n'est pas diffusé. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de diffusion, de partage et de générosité. Ce n'est pas la peine, un produit pour le public. Autour de cette exposition, des rencontres et des retrouvailles. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, on discute et l'on échange des idées et des expériences. La littérature était elle aussi au rendez-vous avec une vente dédicace de l'auteur. Voilà, alors une exposition collective à la galerie Téveste à l'occasion de sa réouverture. Il y a eu une vente dédicace de Nadia... Nadia Sepry. Nadia Sepry, écrivaine et romancière. Qui vient de publier son livre, ça s'intitule... Oui, elle a publié à quelques temps de cela, qui s'intitule Les sanglots de Césarée. Elle raconte l'histoire... Donc ce sont deux femmes de destin, de parcours qui témoignent du temps. Donc un roman à lire. À lire. Elle a dédicacé. Donc vous voyez qu'il y avait de la littérature d'un côté et de la peinture de l'autre. Voilà. Et bon, il y a des galeristes, d'ailleurs, comme dans son intervention, elle s'est même trompée. Elle a dit, tiens, elle voulait parler de Farid Akhlifi. Elle a parlé de Farid Benia. Et c'est vrai que Farid Benia, aussi, qui est galeriste, qu'on salue ce matin, si nous regarde, organise très souvent dans sa galerie, parce qu'il expose uniquement ses œuvres d'art, sa peinture. Son œuvre est exposée dans sa galerie, mais il organise très souvent des rencontres littéraires. Qui rend hommage énormément à la femme à travers ses œuvres, à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. La femme est bel et bien présente dans son œuvre d'art. Et là, c'est un peu la politique de cette galerie Teves. La galerie Teves organise des rencontres littéraires. Et puis aussi, il y a très souvent des ventes dédicaces. Donc, on a pu voir Nédia Seprie entourée d'autres... De tout ce beau monde. De tout ce beau monde. Il y avait énormément de monde, le jour du vernissage. On a pu aussi remarquer... Sergois ? Karim Sergois ? Karim Sergois. Il a exposé ? Non, il n'a pas exposé Karim. Il était de passage. En général, Karim Sergois, artiste plasticien, connu, reconnu, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais il est très, très présent dans les vernissages. On ne peut pas le rater. À chaque fois, il est très présent, très disponible aussi pour parler. Très passionné, du coup. Très passionné, justement. Il a parlé un petit peu des espaces qui manquaient. Il était très heureux d'assister à la réouverture de Teves. Parce qu'un artiste, bon, c'est bien beau, il produit, mais il faut qu'il trouve un espace pour exposer Soumya. Tout à fait. Et il a dit dans son intervention, il ne va pas garder dans le placard ses œuvres d'art. Parce qu'il en fait sans métier en même temps, bien sûr. Il faut les exposer, il faut les vendre aussi. Les entreprises aussi doivent jouer le jeu, acheter des œuvres, parce que là, il faut bien qu'ils vivent, l'artiste, de son art. Tout à fait. Mais là, c'est un autre débat. On va vers le marché de là. On pourra en discuter la prochaine fois. Alors, on revient, si vous le permettez. Oui, allez-y. Sur l'exposition, cette exposition collective, on a pu remarquer la présence aussi de Jahida Ouadev. Et j'étais très surprise de la découvrir comme ça dans cette exposition collective. Parce qu'en général, Jahida, qui est une artiste au parcours vraiment riche, imposant, aux références bien établies, qui ne participe jamais à des expos collectives. En général, elle l'expose toujours en solo, dans des galeries en général publiques, dans des hôtels, dans des musées. Donc, j'étais vraiment très surprise. Et elle m'a dit... Agréablement surprise. Agréablement surprise. Et ça a été une belle rencontre, parce que je n'avais pas rencontré depuis longtemps. Il y avait aussi Barty. Barty qui peint, qui est un petit peu dans le surréalisme, et qui peint aussi la femme. La femme est très, très présente dans ses toiles. Il a exposé aussi des encres de Chine. On est en train de voir une image ? Oui, alors là, c'est l'œuvre d'art de Jahida Hwedef. Elle est dans le rêve, dans l'imaginaire. Et donc, il y a sa touche. On reconnaît les œuvres de Jahida. Entre mille et une œuvres d'art, on ne peut pas rater l'œuvre de Jahida. Jahida, elle a quand même son empreinte, son empreinte personnelle dans son travail. Et c'est une artiste vraiment très accomplie. Alors là, c'est l'encre de Chine. C'est les encres de Chine d'Abdelhamen Burti, un artiste peintre aussi, au parcours rythmé par de nombreuses expositions, qui est très prolifique, qu'on rencontre souvent dans des expos collectifs, qui exposent énormément aussi à titre personnel. Et la femme est très présente dans son travail. Alors là, ce sont les arbres de Saleha Imekraz, dont on parlait il y a un petit moment. Ah oui, Saleha Imekraz, artiste peintre et poète. Et poète aussi. Qui a dit que l'art était venu, s'est imposé par lui-même, il est venu vers elle. Elle ne l'a pas cherché. Absolument. Et l'arbre est très présent, très présent. Il y a toute une gestuelle en action, toute une symbolique en action dans ses œuvres d'art. Et l'arbre est très, très présent dans son travail. Quand on voit une œuvre d'art, on voit un art, on se dit, tiens, c'est Saleha Imekraz. C'est Saleha Imekraz. C'est sa signature. C'est sa signature. Et c'est magnifique. Elle peint bien. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises dans des expos collectifs. J'avais même fait son portrait. J'avais été chez elle et je l'ai vue à l'œuvre, dans sa maison, dans son atelier. On va revoir peut-être d'autres œuvres, si c'est possible. On va demander à Anésima. Oui. Voilà, de le temps de préparer les images. Et il y avait aussi Amina Hedzian qui a exposé ses œuvres d'art. Un jeune talent, Amina Hedzian, qu'on a pu découvrir avec vous, justement. Elle avait exposé à l'Institut culturel italien. Et elle avait aussi exposé en duo avec Omar Khitar, qui est aussi présent dans cette expo collective avec ses calligraphies. On va les voir peut-être dans un petit moment ou les revoir. En fait, c'était quand même assez riche. Et l'originalité de cette galerie, c'est qu'elle est sur deux niveaux. Alors, on peut accéder au premier étage. Au sous-sol, on a un espace, l'expo. Et au premier étage, il y a un autre espace. Et puis, il y a le grand jardin, quand il fait beau. Donc, Farid Akhlefi expose aussi, même dans son jardin, des œuvres d'art surchevalées. Voilà. En fait, c'est assez agréable. C'est agréable. Et puis, Salih Ayme Kras peut profiter des arbres, du coup, du jardin. Ça peut l'aspirer. Du coup, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Nesiba. Je vous en prie. À la semaine prochaine. Inch'Allah, avec une autre thématique. Avec une autre thématique. À notre événement. Parce que ça foisonne, ça va. Quand même, il y a beaucoup d'événements en ce moment. Ça bouge. Oui, ça bouge. Ça bouge. Tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup, Nesiba.